Lorsque vous entendez le mot « leader », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les femmes ont toujours tendance à se disqualifier du leadership, pensant que ce n'est simplement pas ma place. Ici, le leadership consistait simplement à exercer une influence et qu'il était possible d'avoir une influence de bien des manières différentes. L'apôtre Paul était clair lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthien chapitre 12, en leur disant que les croyants étaient un groupe formidable et divers, avec une responsabilité d'apporter chacun ses dons à la communauté. Nous croyons que chaque femme a en elle un dépôt unique que Dieu souhaite utiliser à ses fins. Ce dépôt inclut nos dons, notre passion, notre personnalité, nos capacités et l'endroit où nous nous trouvons. Malheureusement, les femmes sont réticentes face à l'invitation de Dieu, préférant rester en arrière-plan afin de ne pas être poussées au-delà de leur zone de confort. C'est bien triste et elles ont souvent le sentiment de passer à côté de quelque chose de plus. Le fait est que Dieu veut nous utiliser et il nous utilise. Nous n'avons pas besoin d'être qui que ce soit que nous ne sommes pas, car les leaders sont tous de nature différente. Nous avons simplement besoin de reconnaître nos dons et nos passions et d'assumer la responsabilité d'apprendre et de développer ce que Dieu a déposé en nous. Dieu est à la recherche de femmes qui sont prêtes à lui dire oui. Êtes-vous disposées à dire oui?